Salut à tous, c'est Rere, je suis content de vous retrouver aujourd'hui car on se retrouve à Lausanne et je vais vous présenter quelque chose que j'aurais dû vous présenter depuis longtemps, c'est le Defense School Wing Chun Lausanne avec donc Sifu Samo qui normalement est à l'intérieur et a dû commencer son cours. Donc on va aller le rencontrer et je vous le présenterai aussi dans une deuxième vidéo. Là on va juste voir comment il fait, comment il pratique, comment il procède avec ses élèves et derrière on aura une interview avec lui sur une deuxième vidéo. D'accord ? Allez suivez-moi, c'est parti. On se concentre bien dans l'intérieur et ça va au haut, au haut, ça va. Détendez les épaules, je vois un petit peu des... Ne m'aidez pas le travail des jambes où on cherche à bien serrer dans nos jambes. Marchez sur le 2, tenir la chapeau sur les jambes, c'est un peu pareil. Ça va être une délication qu'il y a ce que c'est plus, c'est plus et plus. On se composait. On se souvante du temps. On se souvante de retourner du temps, on se souvante du temps. On se souvante, on se souvante, on se souvante du temps, il se souvante de retourner. C'est parti. 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 On est italzan. Encore une fois. L'un an. C'est parti. Je sens qu'elle s'actionne, j'ai l'impression qu'elle s'actionne, j'ai l'impression qu'elle s'actionne. Un peu moins de temps entre tes deux techniques. De toute façon, ce que tu fais ici, rappelle-toi, rappelle-toi cet exercice. On tient le sens, on tient le sens, on tient le sens, on tient le sens, on tient le sens. Tu changes, tu changes ta garde, tu changes ta garde, tu changes ta garde, tu changes ta garde. Donc, en lui, maintenant, ce que j'ai fait, c'est là, hop, et là, c'était mon mal, ça, ou ce que j'ai fait, simplement. J'ai juste suivi le concept, j'ai changé ma garde. J'ai juste voulu changer ma garde. Et maintenant, on retourne. Juste celle-là, une fois qu'elle s'actionnée, elle est morte. C'est avec le fond de relais de suite. Ok, ça m'intéresse. Alors, moi, je commettais l'erreur. Non, ça laisse pas. Moi, je commettais l'erreur. C'est comme ça, juste. Alors, attention, c'est l'erreur. Toi, tu fais ça. Je te montre encore une fois, tu fais ça. Tu as pris le garde, et après, tu lâches celle-là complètement. Si lui, il applique en poussé vers moi, BOOM ! Non, je cache. Un, deux. J'ai l'impression qu'elle est là. Là, en fait, j'ai l'impression idéale. Une main, contrôle, deux bras. C'est quoi ? Ok ? C'est bon. 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 Mais vous n'avez pas l'habitude de la faire dans cette dimension-là. C'est la partie que vous faites que vous faites. Votre pack. Je reviens au centre. Et j'avance. Mais là, je ne fais qu'à une seule main. Maintenant, j'imagine que c'est trois mouvements. Un mouvement. Deux mouvements. Trois mouvements. C'est exactement ce que je fais. Un mouvement. Le deuxième mouvement. Qui est celui du revenir courir mon centre. Et mon troisième mouvement. Qui est d'aller bien. C'est exactement ça. Maintenant, on va voir dans une autre configuration. Parce que des fois, on va avoir du mal. On va le sentir dès notre pack. Qui va nous donner l'information. Que le passer au-dessus va être très compliqué. Donc, si je ne peux pas passer au-dessus. Je passe en dessous. En dessous. Pdp, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, la petite différence, la petite notion que vous avez travaillé. C'est bien. De l'autre, que ce soit de leur côté. Je dégo тур. Je veux devenir par au-dessus. Je vais devenir directement par au-dessus. Lui, il ne va pas rester dans sa troisième. C'est-à-dire qu'il va tout de suite actionner sa deuxième attaque. Ma main rappelez-vous l'搭 through. Donc, j'accompagne ce qui rentre. et quand ça m'a recul pour envoyer l'autre, je suis ce qui part pour entrer dedans. Une fois que vous êtes là, ce jeu là, on peut jouer longtemps. Dès que ça suit, je suis déjanté. Quand je viens ici, on va mettre à l'épaule. Ici, je viens. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec la poussée. C'est pour ça que je travaille aussi avec la poussée. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec la poussée. C'est-à-dire, je viens 1, je viens 2. C'est-à-dire que la poussée n'arrive pas. Oui. C'est pour ça que j'ai l'air. Oui. C'est pour ça que j'ai l'air. C'est pour ça que j'ai l'air. C'est pour ça que j'ai l'air. Pourquoi la main de l'air ? On travaille avec le dur sur le mou. On travaille sur du dur avec le mou, pardon. On travaille dans le mou avec mon bain. Et c'est ce qu'on appelle le shaping. Parce qu'on regarde sur la ligne des maxillaires. Ok ? Donc quand je deviens frapper sur sa technique. 1. Là, regarde. J'ai un pile dans la bonne forme. La bonne forme. Par exemple, j'ai déconné. On est encore d'accord avec cette guerre. Tu laisses ça vers plus. Je pense que j'ai un peu d'abord. Il est juste pour l'idée qu'on peut faire le contact. Tu viens chercher le contact. La main. Et celle-là que c'est parce qu'elle est coupée. Et maintenant, tu vas juste concentrer. La sentire quand elle fait-ce que c'est la démarque. Elle veut venir vers toi. Toi, tu l'emmènes vers tes épaules, et celle-là, tu vas. Et c'est ça que tu cherches la sentière. Quatre. Quatre. Exact. J'arrive, celle-là l'accompagne bien, il vient juste à bloquer sa naissance. Et j'envoie l'autre. Tu oublies l'impact ? On travaille gentiment, donc je suis ici, il n'y a pas d'impact. Imagine si j'arrive et j'ai déconnecté, il faut qu'il y ait aussi la force de frappe. Alors c'est sûr que si on s'amuse à faire, oui, oui, mais regarde, je peux te toucher là, oui, je peux me toucher. Mais en réalité, si j'avais appliqué ma technique dans le bon état d'esprit, c'est que là, c'est en prime. C'est exactement le même principe du crochet. Quand il y a le crochet, je vais oublie de faire ma technique, ok, mais si j'oublie de frapper, il va pouvoir jouer. D'accord ? Et rappelle-toi ce que j'ai toujours dit, « Chairs the center, level chasing points ». C'est-à-dire que si je viens ici, j'ai trois dans le centre, t'as vu ? Non, non, elle est là, c'est l'airbag, c'est l'airbag. Boom ! C'est-à-dire que la même logique d'une main qui emmène la carrossation à l'extérieur. Pendant ce temps, j'ai une main qui reprend le centre, et une main qui frappe quand le centre est libre, ok ? Quand le brasier, j'avance. La même chose pour le tan, on commence à voir vraiment en détail. C'est quand je suis ici, que je repars sur ma section, le tan, le jam, le tan. Ok ? Alors, on va rien me dire. Donc là, ça va être la même chose. Je vais venir ici, je vais venir avec mon tan. Je suis ici, il envoie, il vient avec son coup de poing, je viens avec mon tan. Le danger, je veux dire, à moins de trouver sur quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, qui se prend mon poing, mais généralement, on va rencontrer quoi ? Le vous-sao ou le poing de l'autre. Ok ? Donc là, l'idée, c'est que quand je suis ici, je passe à lui, j'envoie mon tan, tout de suite, je prépare déjà ma forme de jam. Pourquoi je prépare ma forme de jam ? C'est parce que s'il essaye de mettre un crochet, c'est trop loin pour lui. Et puis, il va venir se bloquer dans ma main. C'est-à-dire que je lui laisse qu'une seule possibilité de passer, elle est là, entre son menton et ma main. C'est facile. Ok ? Toujours l'idée de construire son piège. Je suis ici. Boom. Boom. Ok ? Simple. Je suis ici. 1. Elle est là, maintenant. En jam, ça va. Boom. Je vais faire le tan, et tout de suite, je prépare ma main en jam. Déjà, légèrement, sur les frites extérieures, il faut vraiment que ce douleur-là soit logique. On passe par là. Salut à tous, c'est Rere, accompagné de Sifusamo. Aujourd'hui, on est donc chez lui, dans sa maison, à Chavornet. C'est bien ça ? Juste. Voilà. Et vous avez pu voir dans la première partie qu'on avait été dans son club, qu'on a vu un petit peu comment il faisait sa pédagogie, comment son club tournait. Et en fait, je voulais qu'on puisse développer un peu plus avec Sifusamo pour que vous appreniez à le connaître. Parce que voilà, pour moi, c'est quelqu'un d'important. Il fait partie du Defense School. Et comme j'aime le dire, le Defense School, ce n'est pas moi, c'est d'autres personnes, un tas de monde. Ce sont les élèves aussi. Donc, on forme vraiment cette école-là. Et je voulais donc vous présenter Sifusamo. Donc, est-ce que tu pourrais déjà te présenter un petit peu ? Oui, tout à fait. Ben écoutez, moi, c'est donc, comme tu as dit, Sifusamo, j'ai 39 ans. Je suis installé ici en Suisse depuis bientôt 5 ans. Et puis dans la vie de tous les jours, je suis infirmier. D'accord. Tu as oublié de préciser un truc qui est super important, c'est qu'on se connaît depuis quand même un sacré bout de temps. Et oui, en fait, on est amis depuis 6 ans. Depuis 6 ans, on a 33 ans d'amitié déjà. 33 ans d'amitié. Donc, on s'est connu, ben oui, école primaire, collège, lycée. On n'a pas fait tout ensemble. Mais le point commun qu'on a en fait avec Sifusamo, c'est qu'on a découvert les arts martiaux. Alors, j'allais dire ensemble. Et moi, je dirais que c'est même grâce à lui que j'ai découvert un petit peu aussi les arts martiaux. Dans le fait de se dire, ben tiens, j'aimerais pratiquer. Puisque je l'ai dit dans une vidéo où j'étais avec Sifusamo, que je n'avais pas pu pratiquer ce que mes parents ne voulaient pas. Mais en te voyant faire, je me suis dit, ben oui, en effet, il faudrait vraiment que je m'y inscrive. Même si je n'étais pas autorisé. Justement, par rapport à ça, quel est ton parcours dans les arts martiaux en général ? Est-ce que tu avais déjà fait autre chose que du Wing Chun ou pas du tout ? Ah oui, oui, en fait, moi, je suis un peu un globetrotter. Disons que, ben moi, ça a commencé, alors vraiment, le starting, ça a été au club judo d'Henry. D'accord. J'ai commencé par le judo. Le Val d'Oise, le 95. Le 95. Et puis après, ben, sous l'influence de notre pote Eric, je suis parti sur le taekwondo. Oui. C'était de Montréal, je crois. Oui, c'était Montréal. T'as avec quel âge ? J'en fais quoi ? J'avais huit ans. Huit ans, oui, d'accord. Comment c'est très tôt ? Oui, d'accord. Huit, neuf ans. Et puis après, ben, écoute, tu connais un peu mon parcours de vie, donc je le rappelle un peu ici. C'est que, ben, j'étais en région parisienne. Ensuite, mes parents ont déménagé dans le centre de la France. Et ben, quand je suis arrivé dans le centre de la France, ben, je suis embêté. Parce qu'il n'y avait pas de taekwondo, il n'y avait plus rien. Du coup, j'ai dû un peu stopper cette carrière-là. Puis, je me suis orienté vers la boxe française dans un premier temps. Club de Deol. Ensuite, Box Thai, Club de Châteauroux. J'en ai fait pas mal de temps. Et puis, après, ben, c'est moi qui ai déménagé. Parce que j'avais envie de faire mes études au soleil dans le sud de la France. D'accord. Donc, de là, j'ai découvert le Shonji Kempo. D'accord. Ensuite, le Kung-Fu Hungar. Et ben, c'est à partir du Hungar, après, où j'ai vraiment fait la bascule au Wing Chun. C'était quand, alors, la bascule en termes de date ? C'est surtout pour les abonnés. Ils aiment bien savoir, tu vois, quand est-ce que t'as commencé vraiment le Wing Chun, quoi, en gros. Je sais pas, je devais avoir... Ouais, dans les 20 ans, quoi, par là. Ouais, d'accord, ouais. D'accord, 20 ans. Et puis, après, en parallèle de ça, j'ai fait un peu de capoeur parce que je m'étais blessé. Et puis, j'ai dit, ah, stop. Et puis, j'avais envie, hein. J'avais envie de faire ça à côté. L'école de la Bushido Académie d'Avignon pour le Pancras. Le Kyokushin Kai de Club de Montpellier. Donc, ouais, j'ai fait pas mal de choses, quoi. Ouais, concrètement, t'as tout fait, quoi. Ouais. En fait, c'est... Non, c'est... C'est qu'en fait, j'ai toujours eu ce... Dès que j'ai découvert les arts martiaux chinois, le Kung Fu. Bah, j'ai trouvé ça toujours très intéressant, en fait. Mais je me suis dit, qu'est-ce que ça donne contre d'autres pratiquants ? Ok. Et en fait, je me voyais pas trop arriver dans un club en disant, salut, je viens vous défier, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, du coup, je passais par la petite porte, ouais, je viens m'entraîner, je viens apprendre. Et puis, je me dis, on a tous deux bras, deux jambes, comme dit Bruce. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui diffère d'autres coups de pointe, celui du Kyokushin ? Pourquoi ? Quelle est l'idée derrière, en fait ? Ouais, ouais. C'est ça qui m'intéresse. D'accord, ok. Et ça veut dire que, justement, quand t'as commencé le Wing Chun, qui a été ton premier sifu ? Je dois vraiment le dire. Je sais pas. Ouais, non, parce que ça a été un peu une déception pour moi. Puis, c'est... Donc, j'ai... Ça a été Sifrou Marque d'eau, donc, à Nîmes. Marque d'eau, d'accord. Oui. Lignée Lunting, etc. Donc, ça se passait relativement bien. Mais, je sentais que... Bah, ils montraient pas tout, que les programmes, parce que c'est des programmes OVT. Oui. Sans pouvoir en reparler plus tard, mais... Je voyais pas tout. C'était un peu un gruyère, quoi. D'accord. Et je comprenais pas. Et puis, bah, après, bah, quand tu te renseignes un peu plus, bah, t'apprends ton professeur, il faisait partie d'une organisation, et puis, comme par hasard, il quitte une organisation en tant qu'élève, il est déjà professeur dans une autre. Oui. Ça arrive malheureusement, souvent, en fait. Et puis, bah, là où ça a été la goutte d'eau qui déborde le bas, c'est... Il a un peu vu ma sensibilité, puis aussi ma couleur. Quand j'ai vu sa tête afficher un candidat Front National de la Ville de Nîmes. J'ai fait non. Techniquement parlant, je peux pas. Oui, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça que mon sifu suivant, j'ai choisi un black. D'accord. Et donc, justement, le sifu suivant, qui était-ce alors ? J'étais parti chez OPWTS, chez Claude Guif. Ouais, ouais. On se croise, en fait. C'est normal. Le monde du Wing Chun est assez petit, en fait. Oui, bien entendu. Le monde du Wing Chun est assez petit. D'accord. Parce que Claude Guif, on pourrait rappeler... Alors, je le connais, je vais pas faire comme si je le connaissais pas. Je le connais, puisque j'ai un peu bossé aussi avec lui. En fait, il a deux écoles. Enfin, il a deux écoles. Il est souvent sur Paris, puis il va à Montpellier, puis il avait d'autres écoles. Après, il y a des ramifications. Voilà. Il allait un peu partout, donner ses stages, voir ses élèves. D'accord. Et ça va ? Bah, écoute, avec... Si Claude est une personne super charmante, qui m'a toujours bien accueilli, bah, grâce à lui, c'est... Grâce à lui, en fait, que j'ai pu aller passer mon grade officiel. Parce qu'en fait, le souci, c'est que ton professeur te donne un niveau, mais ça reste dans le club. Voilà. Il n'y a pas de reconnaissance. Et puis, il m'avait présenté pour aller passer ma ceinture noire à Paris. Donc, on se rend... Je crois. Ouais, 2011. Et puis, je me rappelle que pour moment de stress, pour l'anecdote, où... Bah, à la fin, il appelle tout le monde. Ceinture noire, ceinture noire, et puis merde, il ne m'appelle pas, quoi. Ouais. Puis, on était trois comme ça, pour avoir été appelé, donc un peu déçu. Puis, à la fin, bah, mention spéciale. Et, en fait, on a eu directement la deuxième danne, quoi. D'accord. Bah, en fait, si je rajoute cette anecdote, c'est, si tu veux, ce sentiment... Je m'en foutais de la deuxième danne, mais c'est qu'en fait, on reconnaissait mon travail. Ouais. C'était surtout ça qui m'a plu. D'accord, ouais. Moi, qui n'étais pas sûr, parce que je me suis dit, est-ce que je fais pire les choses ? D'accord. Oui, c'est très bien, ça. D'accord. Et donc, justement, ça veut dire que, après, justement, ton passage à Montpellier, puisque, après, tu l'as redit, t'as bougé. Puis, aujourd'hui, on est en Suisse, donc, c'est des choses. Je suis un Globetrotter, comme tu disais. Voilà, t'as un Globetrotter, donc, ça veut dire que t'as dû, quand même, pas mal changer. T'as été le SDF du Wing Chun, si je puis dire. Ah, je me vois plus Ryu avec sa bouteille. Voilà, avec sa bouteille. Mais, t'as vraiment baroudé, quoi, dans le Wing Chun. J'ai baroudé. Et, moi, l'idée, c'était d'aller rencontrer des personnes qui m'inspiraient, notamment Marc Phillips. Marc Phillips, j'ai vu faire des petits sparrings dans son garage, face à d'autres gages. J'ai fait des boutiques. Bien sûr. Du coup, j'ai regardé avec qui l'a appris. Sinclair, je me suis dit, waouh, c'est punchy, etc. Moi, j'étais très dans une forme, je me suis dit, il faut que j'y aille. Bien sûr. Du coup, je suis allé à Londres. J'ai rencontré Marc Phillips. J'ai atterri aussi dans un autre club de Londres, où j'ai été super bien accueilli. J'ai appris par la suite que c'était Leo Young. Oui, Leo Young. Je suis parti chercher des informations et m'entraîner quelques temps, aussi, à Aix-en-Provence, à UWTKF. Donc, s'il faut Claude, s'il faut Frédéric, s'il faut Martin Dragos en Allemagne. Oui. Il y en a plein. J'ai même rencontré, j'étais vite fait des entraînements avec toi, à l'époque, au Fushankun. Oui, oui. Je suis parti partout, s'il faut Nico. Alors, justement, tu sais quoi, la question que je poserais, ou la question que pourrait se poser, par exemple, les abonnés, c'est aujourd'hui, alors, quel est ton Wing Chun principal, on va dire, parce que bien sûr, je veux dire, moi, j'ai un peu un parcours comme toi. Oui, oui, oui. Mais de base, on va dire que, même moi, tu vois, même si aujourd'hui, je dis que je fais mon Wing Chun, je suis obligé de reconnaître que j'ai un Wing Chun de base. Voilà. Mais je dis bien de base. Mais derrière, maintenant, il y a d'autres choses qui sont créées par-dessus. Tu vois, il y a eu d'autres fleurs. Mais toi, aujourd'hui, comment tu prématérialisais ça pour que les gens se disent, ah, d'accord, je vois à peu près que… C'est une question très compliquée. En fait, quand je disais que j'étais un peu un globetrotter, je ne comprenais pas, comme beaucoup d'élèves, cette confusion entre le Wing Chun, le Wing Chun et le Wing Chun. Et moi, je me suis dit, mais ça se trouve, je suis parti d'une hypothèse de base. Est-ce que tous ces mouvements ne sont qu'un pan de la montagne ? C'est pour ça que je suis allé voir autant de chiffres différents des différentes lignées pour voir un peu comment ça se pratiquait dans les différentes lignées. Oui, bien sûr. Et puis, à un moment donné, j'ai eu un peu une perte de foi, on va dire, parce que je me dis, mais ouais, ça ne fonctionne pas, je ne comprends pas. En fait, je ne trouvais pas, quand je fais des sparrings avec les personnes, je ne me sentais pas en difficulté. Pourtant, des gens qui avaient beaucoup plus de temps que moi, quoi. Donc, du coup, j'ai fait un petit adultère. Je suis devenu professeur chez Frank Roper, dans le Penjaxilat. D'accord. Pourquoi d'ailleurs avoir fait ce switch ? Parce qu'en fait, j'étais encore en France à l'époque, et je n'aimais pas la mentalité du monde du Wing Chun. Tout le monde, au lieu d'être réuni, tout le monde se tire dessus. Et moi, à un moment donné, je dis stop. Ça me saoulait, en fait. Puis, j'avais envie de voir autre chose. Ça faisait longtemps que j'étais dans Wing Chun. J'avais juste envie de voir autre chose. Et puis, bah, voilà, je voyais les vidéos de Penjaxilat. Donc, je suis allé rencontrer Frank à Montreuil. Et puis, voilà. Donc, j'ai suivi son cursus. J'étais professeur à FR. J'avais même ouvert une section à Montpellier, en Penjaxilat. Puis après, les amours reviennent. Et en fait, je me suis dit, mais le Wing Chun est unique. En fait, pour moi, c'est le seul où j'ai appris où, bah, on donne un coup, ça marche. Oui. Je te donne un deuxième coup. Ah, ça marche plus. Faut que je passe à autre chose. Je viens, ça marche. Ça marche pas. Ah, ça marche pas. Faut que je repasse sur autre chose. Ah merde, c'est passé. Faut que je repasse sur autre chose. Et ainsi de suite. Et on construit comme ça. Et du coup, bah, ça me manquait trop. D'accord. Alors, à l'heure actuelle, pour revenir à ta question principale. Je pense que j'ai un Wing Chun un peu hybride. Parce qu'il y a quand même cette teinture Penjax derrière. D'accord. Alors, c'est assez intéressant. Dans le sens où, finalement, il y a une teinture Penjax comment ? Alors, je te pose des questions. Comment ? Je me dirais, mais comment tu réussis à me faire un petit mix, entre guillemets, ou cette teinte, cette pincée de Penjax dans le Wing Chun ? Elle n'est pas consciente. Elle n'est absolument pas consciente. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, les arts martiaux, c'est pour travailler notre adaptabilité, notre mémoire musculaire. Et il y a des fois, sur certains mouvements, selon la position où je vais me retrouver, ma mémoire musculaire va envoyer peut-être un pied croissant vers son Penjax et tout de suite derrière, je vais reprendre la structure. Voilà. Il y a des moments où il y a des petites sorties comme ça. Mais on va dire, en français, à 95%, c'est Wing Chun. Et des fois, il y a des petits… D'accord. Après, on va dire que… C'est vrai que moi aussi, j'aime bien le dire, surtout à des élèves. On a pas mal d'élèves qui ne commencent pas forcément par le Wing Chun. Moi, je me souviens de personnes, je pense à Gary, un très bon ami à qui je passe le bonjour, qui était très, très souple et qui, justement, se permettait en Wing Chun d'envoyer des high kicks parce que, en fait, sa jambe partait comme s'il mettait un low kick. Donc, forcément, pour lui, il avait cette appétence-là. Il pouvait se permettre de sortir un moment du cadre pour sortir quelque chose, un lapin du chapeau. Et c'est vrai que c'est intéressant aussi, des fois, de pouvoir faire ça. Moi, c'est ce que j'aime les élèves. Oui. Rien n'a interdit à Wing Chun. Oui. Si derrière, tu sais comment gérer. Oui. Si derrière, tu sais comment gérer, en effet. Il n'y a aucun souci. Moi, si je veux faire un high kick, fais-moi un high kick, mais tu sais que voilà. Il y a d'avoir ça derrière. Comment tu vas reprendre ton centre ? Voilà. Bien sûr. Tout à fait. D'accord. Très bien, ça. Et justement, ce club de Lausanne, on fait la vidéo aujourd'hui, mais ça fait déjà sur la troisième année, c'est ça ? Alors, octobre, ça fera la troisième année. Parce que voilà, comme je dis, là, j'attaque ma cinquième année. À partir d'août, j'attaquerai ma cinquième année que je suis arrivé en Suisse. La première année était vraiment concentrée à la même langue, mais il faut que je découvre un pays, les nouvelles façons de fonctionnement. Donc, j'étais vraiment focus là-dessus. Puis l'enseignement, c'est quelque chose qui me manquait. Puis j'ai dit bon, allez, le temps de trouver ma salle où, comment, etc. Voilà. D'accord. OK. Donc, oui. Après, vous avez vu, enfin, moi, c'est mon avis. C'est mon avis. Le club est vivant. Il est chaleureux. Des gens qui sont assidus. Et justement, pour ces élèves-là, quelle est la philosophie que tu veux leur inculquer ? Qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre ? Quel est, en fait, entre guillemets, le mantra de Defense Queen Wing Chun Lausanne ? Alors, le mantra, c'est en quoi le Wing Chun te mêler dans la vie de tous les jours. D'accord. Moi, je leur dis de cash aux élèves. Si vous êtes là pour essayer de faire les Spartiates, vous donner une image de Spartiates, je dis, tu sais, une souris, elle peut mettre une crinière, ce n'est pas pour ça, parce qu'elle sera un lion, par exemple. Donc, il ne faut pas changer sa nature. Si on est une souris, il faut juste l'accepter, être honnête avec soi-même. Je suis quelqu'un de peureux. Donc, je vais avoir un autre système de défense. Ça ne veut pas dire que je ne m'en sortirai pas. Bien sûr. Je suis un lion, je vais être TMRR, mais attention. Oui, bien sûr. Je peux avoir un couteau en face, ou n'importe quoi. Donc, voilà. Mes valeurs, c'est déjà ça, c'est d'être honnête avec soi-même. Et en quoi, donc, je disais, le Wing Chun mettre dans la vie de tous les jours, je reviens à mon idée principale. Moi, je leur dis, si vous voulez absolument faire que de la self-défense, pure self-défense, problème A, réponse A, problème B, réponse B, je leur dis, faites un autre choix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi, le Wing Chun, vous êtes dans vos relations de travail, dans votre façon de gérer votre stress. Et ça veut dire que, justement, comment ça se traduit sur de l'opérationnel. Je suis en train de faire du Wing Chun dans ton club. Quel type d'élève, c'est fort ce que je te dis, c'est un peu utopique, mais quel type d'élève j'aurai en face de moi? Ça veut dire, comment il va être? Est-ce que, comme tu le disais, il va quand même être assez pugnace? Est-ce que c'est quelqu'un qui va? Alors, je pense que, si tu me poses une question, on ne peut pas la réponse. En fait, quand on a une empreinte vraiment, et puis je pense qu'elle est assez forte ici au Defense School de Lausanne, la personne qui vient, elle sait si tu avais fait pour elle ou pas. Normalement. Elle le sent. Et puis, tout simplement, ça me dit, oui, moi, je suis là pour du sparring. J'ai dit, ok, mais tu sais faire tes déplacements, tu ne sais rien faire. Tu sais, d'abord, il faut apprendre à se lever et maintenir son équilibre, pour apprendre ensuite à marcher, pour ensuite savoir courir. On ne roule pas les étapes. Si vraiment c'est ce que tu veux, on va faire de la boxe. Tu auras du sparring des premiers cours. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Et justement, toi, parce que là, bien sûr, là, on fait la vidéo sur la chaîne du Defense School, j'allais dire, Paris, Île-de-France. Et toi, qu'est-ce que tu prévois dans le futur en termes de, j'allais dire, de réalisation? Parce que pour l'instant, pour être honnête, moi, je ne le trouve nulle part. Il faut, tu vois? Alors, je reviens juste parce que souvent, je n'aime pas, moi, les questions qui ne sont pas totalement terminées. Je pensais que tu allais me rebondir et me piquer un peu plus sur ta précédente question, sur mes valeurs et comment ça se traduit dans mon club. Ah, tes valeurs? Comment ça se traduit? Et j'ai expliqué comme quoi, en fait, le Wing Chun, je veux qu'il soit applicable dans la vie de tous les jours. J'aimerais l'illustrer par un exemple, si tu permets. Voilà, moi, j'ai un élève, en fait, en sparring, il ne fait que défendre, par exemple. Il ne fait que défendre dans les échanges. Et du coup, il recule, il ne met pas la pression vert, etc. Et à chaque fois, j'essaye de faire ce parallèle avec la vie. Je dis, mais tu sais, c'est comme les problèmes. Les problèmes, si tu les laisses venir à toi, mais que au lieu de les affronter, d'aller mettre ta pression vert, aller au devant, les rencontrer, en fait, tu te feras acculer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Tu vois que tu as un problème relationnel, par exemple, avec tes parents, parce que c'est un peu l'idée avec ses parents. Je fais, bah, va vers. Il va leur dire, bah, écoutez, moi, j'ai un souci aujourd'hui. C'est ça, ça, ça. Donc, voilà. Souvent, je donne des exemples vraiment de la vie concrète pendant mes cours. Donc, ça veut dire que, finalement, donc, si tu devais me retradure ce que tu vas me dire, c'est-à-dire que comment tu fais pour que cette personne qui recule avance, alors puisque, finalement, on est dans... Déjà par la prise de conscience. Oui. Déjà par la prise de conscience. Et puis, voilà, j'essaye un petit peu de le motiver. Et puis, après, ce que je suis content, c'est ce qui se passe généralement. Il revient pas à me dire, bon, bah, j'ai écouté ton conseil. Voilà. C'est un peu dans... On retrouve un peu la... La... Ah, mince. Le vocabulaire de Wing Chun. Le père, la famille, etc. Donc, voilà. Moi, je donne un conseil. Tu le suis pas. Après, j'allais dire, enfin, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est toujours compliqué parce que les élèves, ils viennent de différents endroits. Ils ont une mentalité, une psychologie qui fait que... Je suis d'accord, c'est vrai. On peut donner le conseil. On peut essayer de les pousser à. Après, ça reste pour moi du travail personnel. Et comme tu l'as dit, comme ça recouvre toute la vie, ce que tu fais pas dans le club, de toute façon, tu le feras pas à l'extérieur. Donc, c'est vraiment un global. C'est ça. Mais oui, je vois après ce que tu veux dire. Et donc, justement, pour tes projets, là... Pour l'avenir, bah, écoute... Moi, je compte, justement, lancer ma chaîne YouTube. Oui, d'accord. Voilà. Mais toujours par rapport à mes valeurs. C'est-à-dire... Faire les relations entre les coin quotes, en fait. Donc, les proverbes du Wing Chun qui me donnent la philosophie du Wing Chun. Et comment elle est applicable, en cas concret, dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc, voilà. J'ai pas envie d'être un ENIEN coach ou faire encore une vidéo sur le Paxao Sinitao où il y a pléthore sur YouTube. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Donc, toi, tu veux vraiment rester, donc, juste sur ce que tu disais. Alors, bien sûr, c'est quelque chose qui peut intéresser. Selon, après, bien sûr, les sensibilités, bien sûr, de tout à chacun. Bien sûr. Et donc, cette chaîne-là s'appellera comment, Alain ? Ah, bah, ce sera Difference School Lausanne, simplement. D'accord. On va en mettre le lien aussi dessus. On va rester toujours dans le Difference School. Et puis, après, il y en a certains qui vont sûrement me répondre. Ouais, mais j'aimerais bien voir comment tu bouges. C'est là où je... Bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en parallèle, mais ça, ce sera surtout un de mes élèves qui va gérer ça, le compte Instagram et puis la page Facebook. Oui. C'est vrai que souvent, maintenant, ce qui est logique, plus on a de professeurs qui grandissent, qui poussent, et plus on a besoin d'avoir, entre guillemets, un référentiel de savoir comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils racontent, quelle est son histoire. Donc, on est obligé de passer toujours par ces questions-là. Et en effet, après, vous, en tant que pratiquant, vous faites un choix. Et ça, ça va être important, en effet, d'avoir cette donnée-là qu'il dit. Par contre, en effet, ce sera plus sur son Instagram. On mettra aussi le lien pour que vous puissiez voir et puis, comme on dit, juger sur pièce. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai. C'est essentiel. Voilà. Quelqu'un qui vient à un cours d'essai, finalement, il vient voir comment on bouge, comment on parle, comment on corrige, comment on s'occupe, entre guillemets, de gérer, d'animer un groupe. Donc, c'est vrai, ça va être très important. C'est ça. Et puis, en même temps, moi, ça me fait une trace habitée, même pour moi. Parce que les élèves sont des professeurs en devenir. Et puis, les professeurs, on est comme les élèves. On est comme des grades, entre guillemets. Bien sûr. On est des professeurs débutants, des maladroits, et ainsi de suite. Donc, on s'améliore. C'est bien d'avoir un peu cette rétrospective aussi, avec le temps. Et voilà. Et puis, voir si on est cohérent aussi. Des fois, on ne se voit pas, on ne peut pas juger. Puis, se voir sur vidéo, on voit si on est cohérent. Bien sûr. Moi, ça m'apparaît toujours, une fois, ma plus grosse déception. Quelqu'un que j'adorais sur ses discours. Je trouvais ça génial. Et puis, quand je l'ai vu en action, j'ai fait, oh, out. Après, bien sûr, oui, ça fait un petit peu… Voilà. Il faut pouvoir avoir une cohérence, tant dans le discours que dans les… Et surtout, être honnête avec soi-même. Aussi. Et justement, ça me fait penser que j'avais cette question-là. Ça veut dire que concrètement, dans la… J'allais dire, en tant que formateur, instructeur, co-ducif, on appelle ça comme on veut, le temps d'expérience que tu as là-dedans. Ça veut dire que, comme tu as commencé, tu as fait… Tu as donné donc les cours de Wing Chun, ça fait trois… Enfin, plus de trois ans que le club est ouvert. Donc, on sait qu'il y a déjà trois ans. On sait que tu as aussi donné des cours en Penchac. À Montpellier, etc. Et à Montpellier, oui. Je suis au professorat, j'ai à peu près sept ans, je pense. Je ne peux pas compter si ça fait neuf, sept ou autre. D'accord. Ok. C'est pour dire qu'il y a quand même, entre guillemets, c'est pas… Alors, en fait, même, c'est pas forcément que ce soit nouveau ou pas nouveau. Mais vous allez vous rendre compte que, de toute manière, ce qui fait un bon sifou, c'est un sifou déjà qui va être à l'écoute. Alors, je voulais en parler dans une autre vidéo, mais j'en parlerai aussi comme ça. C'est quand même pour les entraîneurs de foot. Il y en a qui ont eu des carrières moyennes. Et pourtant, ce sont des supers entraîneurs. Donc, comme on dit, le super combattant qui devient si fou, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Oui, parce qu'en fait, il faut vraiment dissocier, en fait, le pratiquant et sa pédagogie. Bien sûr. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, moi, je ne suis pas très beaucoup de foot. Tu sais. Mais par exemple, je prends quelqu'un comme Giroud. Le foot de main sur un terrain avec un ballon pour aller jouer un peu match. Je ne suis pas sûr. Mais par contre, il a la capacité de me faire, moi, progresser. C'est la capacité de transmission. Il y a des supers combattants. Ils ont leurs skills, ils ont leurs trucs, mais ils n'arrivent pas à le verbaliser, à le transmettre. Donc, voilà. Bien sûr. Tout à fait. C'est ça. Eh bien, écoute, c'est parfait. Je pense que là, on a fait le tour. Donc, moi, j'espère, en tout cas, voilà, c'était une vidéo en deux parties. Donc, la première partie où on se tait. Et puis, on est vraiment dans le defense book Lausanne et on voit un peu comment ça se passe. Et la deuxième partie où on apprend à connaître le Sifu Samo, le personnage qu'il est. Et moi, j'espère surtout, cette vidéo, alors oui, elle est faite un peu pour les gens qui sont en France et un peu partout. Mais j'espère que les Suisses aussi vont pouvoir s'identifier là-dessus et se dire, tiens, en effet, on a du Wing Chun à Lausanne et puis en Suisse, tout court. Et que ça vaut le coup de passer, de voir un petit peu ce que ça donne. Le but, ce n'est pas de vous dire, c'est le meilleur, allez-y. Non, c'est venez voir, tester. Et puis, si ça vous plaît, inscrivez-vous. Comme je le dis, on retrouve du Wing Chun partout. Il y en a dans tous les points du monde. Prenez la bonne paire de chaussures, celle qui vous va le mieux, celle dans laquelle vous êtes le plus confortable. C'est un peu ce que je dis aussi à mes élèves. Moi, je vous donne mon habit, il ne vous voit pas. Et puis, au fur et à mesure, on va vous le tailler pour qu'il vous aille. Comme la combinaison de Spiderman, elle est unique, elle est à soi. Exactement. Et puis, oui, moi, je suis content aussi de cette rencontre. Aussi que les gens prennent conscience que Defense School, il est présent sur trois endroits. Que ce soit Lausanne, Épinay ou Paris. Voilà. Donc, moi, je te remercie de me présenter. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas fait de moi-même. Oui, c'est pour ça que j'ai un peu... Voilà. Plus réservé sur ce... Non, ce n'est pas ça. C'est que je n'y pense pas. Je n'y pense pas. En fait, je suis un peu focus sur mes élèves. Donc, du coup, voilà. Et puis, je dis, ah oui, c'est vrai que j'ai pu faire une vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, on est dans une image, dans un monde visuel. On a besoin de voir pour croire d'une certaine manière. Et bien, voilà. Vous voyez. Et puis, vous allez pouvoir... Surtout, quand on veut passer des messages, à un moment donné, c'est bien de raller dans son coin, mais il faut pouvoir les porter. Donc, si on veut impacter, il faut se montrer, il faut se dévoiler. Exactement. Je te remercie. Et bien, c'est moi qui te remercie. Et puis, je vous dis tous à bientôt. Merci. Et puis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao. Ça marche. Ciao. Ça commence à faire chaud. J'espère que ça part. Si, c'est bon.